Mes chers frères et sœurs en Islam Allah subhanahu wa ta'ala dans ses énormes bienfaits vis-à-vis de ses serviteurs, de ses créatures Il nous a gratifiés par le fait de nous envoyer des messagers et des prophètes qui nous montrent la voie à suivre Et qui mènent vers lui subhanahu wa ta'ala Depuis l'avènement, depuis la création de notre père Adam alayhi salam A chaque époque, à chaque temps, à chaque moment, Allah n'a cessé d'envoyer des prophètes pour montrer le chemin à suivre Jusqu'arrive le temps et l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam La meilleure des créatures La meilleure des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala pour preuve nous dit dans le Qur'an Allah lui-même nous rappelle les bienfaits, le bienfait d'avoir cette créature, cet homme De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette meilleure créature qui nous montre la voie Il nous rappelle ce bienfait Allah a certes été bienveillant, ou il a été généreux, ou il a donné une faveur extraordinaire à ses croyants Lorsqu'il a envoyé en eux, un messager parmi eux, qui va leur montrer le chemin, qui va leur enseigner la foi Qui va leur enseigner le comportement Et qui va leur purifier leur comportement et leur conviction Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Au moment où tout le monde en parle Tout le monde en parle, quand je dis tout le monde en parle Actuellement on entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam Par ceux qui sont légitimes à en parler Et par des gens aussi qui sont là pour rabaisser, pour insulter et ainsi de suite Quelle doit être ton attitude, ta vision, toi en tant que croyant vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam C'est simple Allah cautionne le fait de l'obéir à lui Passe par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Celui qui va sur les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il tend vers Allah Si vous prétendez aimer Allah, suivez le prophète, suivez ce ton C'est Allah qui nous leur donne dans le Coran Il y a en la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et au message qu'il vous a rapporté La révélation qu'il vous a ramené Un exemple à suivre Personne, Allah subhanahu wa ta'ala, n'allait pas descendre sur terre Pour nous parler Il n'allait pas nous envoyer la révélation comme ça Débrouillez-vous Il fallait qu'il nous envoie un humain Qu'il a choisi Wa havi sunnatullah Ça, ça fait partie des choses qui ont toujours existé C'est pas le premier prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ça a toujours existé L'attitude que tu dois avoir C'est de l'aimer Mais comment aimer quelqu'un qu'on ne connait pas Si on pose la question ici dans cette mosquée Quels sont ceux qui aiment le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam C'est devenu un slogan Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam Tout le monde va lever la main Quels sont ceux qui n'aiment pas le prophète Personne ne va lever la main Très bien Quand tu aimes quelqu'un Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chercher à le connaître À le connaître Jusqu'où connaissons-nous le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ? Jusqu'où nous le connaissons ? Et l'objectif de cet amour que nous devons avoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est de le ressembler C'est de le suivre C'est de suivre ses pas C'est de vivre en fonction des enseignements qu'il nous a rapportés D'Allah subhanahu wa ta'ala Quand tu ne le connais pas Tu ne peux pas l'aimer Et quand tu ne l'aimes pas Tu ne peux pas chercher à le ressembler Quand on aime quelqu'un On cherche à vivre en fonction Des centres d'intérêt Ou en fonction de ce que cet individu est Mais il suffit de regarder Dans nos vies, dans nos comportements, dans nos attitudes Et dans notre quotidien Pour voir que Pour relever cette incohérence Entre les paroles Et les actes que nous dégageons Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam Si tu accuses quelqu'un ici De ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il ne va plus jamais te parler je crois Mais regarde le comportement Quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et que tu sais que C'est le plus grand véridique Et quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et tu te rappelles De sa parole qui dit Je ne suis envoyé que pour compléter Ou parachever Les nobles caractères Et que tu vois ton attitude à toi Tu prétends aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est absent Sa vie, son histoire, sa biographie Son attitude Et tout cela reste absent dans ta vie de tous les jours Quand Allah nous dit C'est le meilleur modèle C'est votre modèle Et vous avez en lui le chemin à suivre Qui vous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala Et quand il nous dit Il a été le meilleur des maris Il a été le meilleur des papas Toi tu es mari Toi tu es papa Il a été le meilleur compagnon Il a eu des compagnons Toi tu en as Et ainsi de suite Le meilleur des adorateurs Le meilleur des adorateurs Il faudrait qu'on sorte un peu De ce discours Des paroles Qui disent Qui prétendent On aime le prophète On aime le prophète Parce que Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et qui vaut à chercher A le ressembler Tous ces problèmes que nous vivons Individuellement et collectivement Résident sur le fait que Nous avons délaissé les principes Qui sont les nôtres Nous avons délaissé L'éthique Et la voie Qui doivent être les nôtres Pour être Là où nous devrions être Et les communautés Qui nous ont précédés Qui avaient compris cela Et qui s'étaient attachées A ces principes Et à ces valeurs Nous continuons à lire L'histoire Leurs traces Ce qu'ils ont laissé Comme héritage Et nous Nous cherchons à écrire L'histoire Sur des choses Qui ne nous mèneront Nulle part Nulle part Izzou Al-Ummah Le fait que la Communauté Individuellement Et collectivement Retrouve la place Qu'il doit avoir Chacun de nous La place qu'il doit avoir Il ne faut pas aller chercher loin Parfois On se trompe de pistes On cherche des unions On cherche des coalitions On cherche des choses Des solutions Qui sont très lointaines Il suffit juste De revenir sur les principes De base De chacun Sur l'attitude de chacun Le changement Il est d'abord individuel Nous voulons que l'état De la communauté Nous voulons que Changer l'état Des peuples Et des sociétés Alors qu'individuellement Et personnellement Nous ne sommes pas prêts A changer Quand tu vois L'attitude des uns Et des autres Qui prétendent aimer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tu as l'impression Que c'est une insulte Quand cet individu Dit qu'il aime Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Se désolidariserait De toi À travers À travers Cette attitude Que tu portes Dholme La corruption Tricher Mentir Créer de la zizanie Entre les gens Aller Sur Vraiment Dans le sens Contraire De ce que nous a Amené le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pire Pire cela Pire de tout cela On apprend L'avis du prophète On entend parler Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par des gens Qui ne sont pas légitimes À en parler Quand des gens Se mettent à dire Que le prophète Il est ceci Il est cela L'islam A gagné du terrain Par ceci Par cela Et que toi Ta seule source De connaître Ton identité Ta foi Ta spiritualité Et ton prophète C'est par des gens Qui ne sont pas légitimes Et bien cela Mets des doutes Dans ta tête Sur La personnalité Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que nous connaissons Réellement le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que nous cherchons A cultiver L'apprentissage Et la connaissance Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans la vie De nos enfants Alors que Tout part de là Pour aimer quelqu'un Il faut chercher A le connaître Malheureusement Nous sommes plus Dans le discours Dans les paroles Que dans les actes Et il faut l'inverse Pour que la situation Change Et pour que La communauté Individuellement Et collectivement Puisse retrouver Une place respectable A quoulou ma tasma'oun Wa astagfiroullaha li wa lakoum Min kulli dham bin wakati'a Fa astagfirouhu Innahu huwal ghafour rrahim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada